Deux derniers outils que j'ai oublié d'aborder. En retournant dans la boîte d'outils, vous pouvez aller sur configuration de la nouvelle page et dans configuration de la nouvelle page vous pouvez donc créer une page vierge. On retrouve l'outil qu'on a vu ici. Donc configuration de la nouvelle page. On retrouve l'outil créer une page vierge. Donc ça ce n'est pas très intéressant mais on a ici créé une page quadrillée. Dans les matières scientifiques notamment ça peut être intéressant. Pour changer la configuration on retourne dans barre d'outils, configuration de la nouvelle page, configuration de la page quadrillée. Et là on peut changer espacement horizontal et vertical afin d'avoir plus ou moins deux cas appliqués. Autre outil intéressant, dans configuration de la nouvelle page, vous avez créé une page dupliquée. Ça permet de ne pas recommencer une page en entier. Et vous voyez là nous avons les différentes diapositives. la 6 et la 7 sont semblables. Si je veux avoir une vue d'ensemble de mon travail, on retourne dans trieuse de pages. Voici tout ce que nous avons effectué depuis le début de ce tutoriel. Et je vous rappelle qu'on peut en cliquant déplacer une diapositive en avant ou en arrière ou la mettre à la poubelle. Et automatiquement, j'enregistre le travail. Si vous voulez jeter un élément dans la poubelle, vous pouvez directement le faire ici car la poubelle apparaît sur votre diapositive. Et ce petit rectangle concerne les papiers calques. Alors, c'est un autre avantage de workspace. Quand vous appuyez sur plus, vous voyez votre diapositive. Mais sur la même diapositive, vous pouvez rajouter un calque. Par exemple, le premier dispositif, je vais changer son nom. Ici, je vais l'appeler quadrillage. Et sur le quadrillage, je peux demander aux élèves d'effectuer leur travail. Mais je veux avoir la correction déjà de préparer. J'appuie sur plus. Ici, je change le nom. Je peux mettre correction. Et par exemple, avec l'outil forme, préparer. Alors, je vais changer la couleur. Je veux que ce soit bleu. L'intérieur soit blanc. L'extérieur soit bleu. Que le trait soit plein. Peu épais. Voilà. Ça, c'est ma correction. Je la cache. Donc, les élèves peuvent faire leur travail. Et je peux faire apparaître la correction par la suite en cliquant ici. Et je peux réduire les commandes de couche avec le petit tiret. Ce tutoriel est terminé. Bon courage.